Me revoilà ! J'espère que vous avez passé du bon temps à partager sur ce texte biblique qui a été je crois très enrichissant. J'espère aussi que chacun a pu partager ce qu'il pensait de ce texte. Alors nous avons pu voir dans ce passage que Jésus va être plus fort que la tempête, bien plus fort. Et la première question que nous vous avons posée c'est pourquoi Jésus a demandé aux disciples de passer de l'autre côté du lac ? Je crois que Jésus a demandé quelque chose de très simple aux disciples. Parmi les disciples il y avait des pêcheurs professionnels qui avaient l'habitude de naviguer. Alors Jésus leur a demandé simplement quelque chose de simple. Et je crois autant toi que moi, vous que moi, Jésus nous demande des fois de faire des choses très simples. Comme par exemple obéir, être gentil avec notre voisin, savoir être généreux, savoir juste ne pas mentir, ne pas voler, ne pas faire du mal. C'est quelque chose de très simple pour chacun d'entre nous. Et je crois que Jésus nous demande des fois de passer de l'autre côté. C'est simplement de vouloir lui obéir tout simplement. Alors dans la deuxième question c'était quelles difficultés les disciples ont rencontré. Alors bien sûr c'est simple, c'est la tempête. La tempête. Parce que le vent va commencer à souffler, les vagues vont commencer à se lever et les disciples vont avoir peur. Ils vont vraiment avoir peur. Ils vont même croire, penser qu'ils allaient mourir. Vous savez des fois dans les difficultés, et nous vivons tous des difficultés, nous avons des fois l'impression que nous n'allons pas nous en sortir. Je ne sais pas si vous avez pu discuter ensemble des différentes difficultés que vous avez rencontrés. Autant vous les parents, est-ce que vous en avez parlé à vos enfants ? Autant toi, est-ce que tu en as parlé à tes parents des difficultés que tu as déjà vécues ? Moi je vous encourage en tout cas à en discuter. Parce que nous en vivons tous. Nous n'avons pas besoin de cacher les difficultés que nous vivons. Mais partageons-les, surtout en famille. Alors la troisième question c'était qu'ont dû faire les disciples pour ne pas couler ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et bien oui, ils sont simplement allés réveiller Jésus. Parce que Jésus dormait tout simplement. Vous savez, Jésus n'est pas bousculé. Jésus n'a peur de rien. Et même dans la tempête, il y a des fois quand il est notamment là dans ce texte-là, il était fatigué, il s'est endormi et il s'est reposé. Et les disciples ont dû venir le chercher. On doit venir le réveiller. Et je crois qu'il y a des fois que nous avons nous tous besoin de venir réveiller Jésus. Non pas qu'il dort, mais je crois que plutôt nous l'avons laissé s'endormir. Nous l'avons peut-être laissé s'éloigner. Ou alors plutôt nous nous sommes éloignés de lui. C'est pour cela que je vous encourage à aller le chercher, à aller le réveiller. Parce qu'il est incroyable. Parce que lui, il peut réellement prendre soin de toi comme de moi dans tout ce que nous vivons. Alors pour la dernière question, c'était, mais qu'a fait Jésus ? Jésus, il a dit un mot. Jésus a regardé cette tempête, là, face à face. Et il a dit que cette tempête s'arrête en cet instant. Et cette tempête s'est arrêtée. Le calme est venu. Et les disciples ont été rassurés. Voilà ce que Jésus peut faire dans nos vies. Autant dans la vôtre que dans la mienne. Il peut venir apaiser nos tempêtes. Il peut venir les chasser pour que la tempête devienne de l'eau calme, de l'eau douce, de l'eau tranquille. C'est ce que ce texte veut nous dire. C'est que Jésus, lui, nous donne réellement cette paix. Alors j'espère qu'à travers ce texte, vous avez pu apprendre des choses, être encouragé de savoir que Jésus, lui, il est dans notre vie, dans notre barque. Et que lui peut réellement nous donner de la paix quand nous vivons la tempête. Voilà, j'espère que ce temps vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, que le Seigneur nous bénisse et continuons à prier les uns pour les autres. A bientôt. Sous-titrage ST' 501